S'il y a bien un jeu attendu sur console depuis longtemps par les gamers, c'est bien lui. Alors sonnez tambours et trompettes, The Witcher 3 arrive enfin sur votre Xbox One. Et autant tuer le suspense tout de suite, vous allez très vite constater que cette attente n'a pas été vaine et qu'il s'agit là d'un véritable chef-d'oeuvre. Allez, je ne vais pas vous faire languir davantage, plongeons ensemble dans cette magnifique aventure. Avec The Witcher 3 The Wild Hunt, CD Projekt Red nous place encore une fois dans la peau du plus charismatique des sorceleurs, le ténébreux Geralt de Reeve. Dans les Royaumes du Nord, en proie à la guerre, à la haine de la magie et au massacre de monstres, vous devrez en découdre pour retrouver Ciri, votre fille adoptive, traquée pour ses capacités hors normes. Alors que vous serez en quête du moindre indice, vous allez être confronté à des conflits politiques, à des dilemmes humains, mais plus dangereux encore, à une force sombre et mortelle qui ne cesse de grandir tapis dans l'ombre. Je veux donner une bonne leçon aux mutants. Messieurs, ce fut un plaisir. La fin de votre monde est de plus en plus proche et le temps presse. Dans ce jeu de rôle qui fait suite à la saga littéraire du sorceleur de Andrei Sapowski, vous allez retrouver des personnages connus comme la magnifique Yennefer qui vous épaulera dans votre quête. Mais rassurez-vous, si vous êtes novice, il n'est pas nécessaire d'avoir joué au précédent volet pour vivre une aventure exceptionnelle. Le tutoriel et le codex vous en apprendront plus sur l'univers, les personnages et les nombreuses capacités surnaturelles. Grande nouveauté de cet opus, c'est bien sûr l'environnement ouvert. Comme vous pouvez le constater, le jeu est de toute beauté et qui plus est, ne demande aucun temps de chargement en cours de partie. Vous allez découvrir des centaines de lieux de la ville portuaire aux régions enneigées en passant par des paysages bucoliques ou dévastés. Et dans un monde aussi vaste, plusieurs moyens de déplacement sont possibles. Comme le cheval, que vous pouvez appeler à votre guise, ou encore la navigation navale, et même utiliser la carte pour se déplacer instantanément. Avec un cycle jour-nuit réaliste et des conditions météo dynamiques, à vous les explorations héroïques dans ces superbes environnements. Et chaque voyage ne sera pas vain ou vide de sens. Ici, la trame scénaristique justifie chaque quête, quel que soit l'enchaînement des quêtes secondaires et principales. L'histoire du jeu est passionnante, c'est sans aucun doute le point fort du titre. Avec un propos mature qui aborde des sujets sensibles et graves, il faut compter une centaine d'heures rien que ça pour voir le dénouement final. Et ne l'oublions pas, la série The Witcher est réputée pour les conséquences sur l'histoire des choix effectués par le joueur. Comme un Mass Effect ou un Dragon Age, il faudra peser chacune de ces décisions, aussi minimes soient-elles. Bien sûr, on connaît également The Witcher pour ses scènes très dénudées. Mais revenons un peu à notre histoire. Pour ce nouvel opus, les développeurs ont repensé le système de combat. Désormais plus agile, ce très cher Geralt virevolte pour mieux démembrer ses opposants. Mais attention, ici, point de martèlement excessif sur la touche attaque, il faut la jouer stratégique et enchaîner les esquives, les attaques à l'épée, les parades, les contre-attaques, les sorts et les élixirs. Cela peut sembler compliqué, mais la fluidité des combats rendent les affrontements très agréables et offre une grande diversité d'enchaînements. Le côté jeu de rôle n'est pas pour autant mis de côté. Vous pouvez compter sur la présence d'un arbre de compétences, où vous augmentez vos capacités physiques et magiques. Il est aussi possible de faire de l'alchimie et de créer ainsi des potions, des bombes et d'autres élixirs. Enfin, chaque arme et armure ne modifie pas seulement votre apparence, mais aussi vos compétences. Alors n'hésitez pas à aller voir des artisans pour créer l'équipement de vos rêves. Techniquement, The Witcher 3 est magnifique, la superbe direction artistique est sublimée par des graphismes et des effets époustouflants. Il n'y a qu'à voir les visages ultra détaillés et expressifs pour s'en convaincre. Ajoutez à cela une ambiance sonore de grande qualité et des musiques somptueuses et vous obtenez un titre digne des plus grands films du genre. The Wild Hunt est un véritable chef-d'oeuvre où chaque instant offre un souffle épique, que ce soit les missions principales, les chasses au trésor, les attaques de monstres et autres quêtes secondaires, et ce pendant plus de 100 heures, je le rappelle. Dans un monde ouvert gigantesque, il conclut la trilogie issue de la saga du sorceleur de la plus belle façon. Il est donc évident que nous vous conseillons vivement de tomber vous aussi sous le charme ensorcelant de ce qui est sans aucun doute le meilleur jeu de rôle sur Xbox One à ce jour. Vous voulez retrouver d'autres focus sur les derniers jeux, mais aussi toute l'actualité de la Xbox One, alors abonnez-vous à la chaîne Xbox FR. Et n'oubliez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir et partager sur votre console préférée. Bon jeu et à très vite !